Après la Tunisie, le Pakistan, le Maroc, direction l'Inde avec cette recette de butter chicken. C'est une recette très populaire, c'est du poulet au beurre et vous allez voir que c'est assez simple. On va préparer une marinade, donc il nous faut des escalopes de poulet, du citron, du yaourt et bien sûr des épices, de la coriandre, du sel. Nous allons avoir besoin de curcuma, red chili et garam masala. Je vais mettre toutes ces épices, comme vous pouvez le voir dans ma viande, je vais verser le citron, du yaourt et on va laisser ça au frigo, on va bien mélanger. Si vous avez du gingembre, de la pâte de gingembre ou du gingembre frais, n'hésitez pas à en mettre, je n'en avais pas malheureusement. On va commencer la recette, donc nous avons notre poulet qui est mariné. Nous avons besoin de crème fraîche, donc vous pouvez utiliser de la crème fraîche liquide, deux tomates que j'ai mixées, mais vous pouvez aussi ne pas les mixer puisque dans tous les cas on va mixer plus tard, des noix de cajou. Nous avons ici des oignons, du beurre clarifié, vous pouvez trouver ça dans les magasins indiens, de l'eau, du beurre et encore des épices coriandre, du sel, nous avons ici de l'ail, du vinaigre, du sucre en poudre et chili powder. Donc on va commencer par prendre le ghee, le beurre clarifié et venir faire cuire notre poulet. Une fois que le poulet est cuit, je vais le retirer et je vais réutiliser le même récipient, donc le reste là que vous voyez de sauce, pour préparer ma sauce. Donc je vais mettre les oignons, bien mélanger, on va ajouter la tomate, comme je vous disais, on peut bien sûr mettre des morceaux de tomate, les noix de cajou, je vais rajouter aussi un peu d'eau, ainsi que le vinaigre et les épices. Et je vais laisser cuire ça pendant une vingtaine de minutes. On va venir mixer, vraiment bien mixer tous nos ingrédients, remettre dans la poêle et venir mettre notre poulet. Nous arrivons à la fin de la recette, nous allons ajouter la crème fraîche, je vous avoue que j'ai été très light, j'en ai pas mis beaucoup, mais normalement il faut vraiment en mettre beaucoup pour avoir une texture onctueuse. Et pareil, je vais venir mettre du beurre et comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mis énormément, mais c'était déjà très très bon, mais vous pouvez vraiment mettre beaucoup plus si vous voulez une texture beaucoup plus onctueuse. Alors, que serait le butter chicken sans chapati ? Il nous faut du chapati, le pain indien, et c'est hyper simple puisqu'il nous faut tout simplement. De la farine complète, une pincée de sel, j'ai mis du beurre clarifié, et voilà, on va mélanger. Donc pour ma part, j'ai utilisé 250 g de farine complète, et j'ai pu obtenir environ une dizaine de galettes. Voilà, donc je prépare les galettes, je vous avoue que c'est une première fois pour moi, donc c'était pas très très rond, mais c'était très bon. Et il faut que je refasse un stage chez ma copine pakistanaise, puisque eux aussi, ils utilisent beaucoup le pain indien, enfin le chapati, pour leur plat. Et voilà, donc on va mettre ça sur une poêle qui est bien chaude, on laisse un tout petit peu, vraiment quelques secondes, on retourne et on laisse cuire. Donc normalement ça doit gonfler, donc la galette doit gonfler. Je vais venir ici m'aider dans un gant pour essayer un peu de, vous voyez, de faire gonfler la galette. Et ma copine, elle pose ça directement sur le feu, bon je vais essayer comme ça pour le fun, hein. Et voilà, la recette est prête. J'espère en tout cas qu'elle va vous plaire, qu'elle vous plaira, et que vous la testerez. Encore une fois, il existe beaucoup de variantes, il y a des personnes qui mettent des amandes à la place des noix de cajou, qui mettent de la tomate concentrée. Donc j'ai un peu regardé toutes les recettes, et finalement, j'ai, on va dire, concocté un peu la mienne. Et franchement, c'était vraiment très bon. La prochaine fois, je mettrai un petit peu moins de chili, parce que les filles m'ont dit, maman, ça pique ! Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501